salut les gars nouvelle vidéo cette fois ci sur donc mes chaussures grand froid on va dire pour les alpes tout simplement ou les pyrénées période hivernale voilà donc pas mal de nouveautés dernièrement à savoir que je là je vais vous présenter donc la gamme équilibrium de chez la sportiva donc une nouvelle gamme qui est sorti donc en début d'année si je dis pas de bêtises et donc je vais pouvoir la comparer à des choses plus techniques comme les trangos cube ice ou les scarpa fantôme tech voilà donc que des bonnes très très bonnes chaussures parmi les meilleurs je pense sur le marché je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans cette gamme de température vous avez plus chaud vous avez des gammes supérieures comme les scarpa voilà 6000 ou 8000 vous pouvez monter sur les pareil sur les chaussures d'alpi pour faire l'everest mais bon par chez moi j'en ai pas l'utilité dans les alpes entre autres donc voilà donc la nouvelle gamme équilibrium qui sont pour moi une très très grande nouveauté que j'attendais depuis longtemps chez la sportiva je les trouve juste déjà fantastiquement belle tout simplement donc vous avez la gamme avec la guêtre et la gamme sans la guêtre magnifique chaussure pour faire de la de la de la marge d'approche ou de l'alpi estivale pour ce modèle ci avec un pare pierre que j'adore donc déjà la couleur je trouve kiffant mais surtout il est vachement renforcé il est vachement rigide donc là vous pouvez taper du caillou sans aucun problème sans vous faire mal et donc vous avez la nouvelle nouvelle donc semelle vibram qui impact break là qui permet à priori de gagner en en comment dire en effort en confort de marche avec un grip juste de folie les gars je sais pas si vous voyez bien regardez moi c'est crampon il y a une tablette de chocolat en dessous donc magnifique magnifique voilà semelle avec a priori donc les premiers retours celle ci sont toutes neuves donc voyez il ya encore l'étiquette mais d'après quelques amis qui les ont m'ont fait des retours juste font élogieux on peut pas dire le lot d'autres mots en me disant que le grip était juste sensationnel que le déroulé était franchement bon on est sur une chaussure qui est cramponnable uniquement sur l'arrière et pas sur l'avant donc c'est pas une chaussure très très technique pour faire de l'alpi engagé c'est vraiment une chaussure d'alpi estival qui vous emmènera partout donc avec une membrane évidemment imperméable de chez gore tex gore tout simplement on a un système lassage que personnellement j'adore chez la sportiva facile à serrer qui est assez souple on a un pied qui est assez large alors vous justement moi j'insiste sur le fait que j'ai un pied très large et que sa chose très large si vous avez le pied fin moi je vous je vous conseillerais de vous orienter sur de la scarpa sur de l'ultra raptor de mémoire si je dis pas de bêtises ça sera beaucoup plus fit et voyez vous n'aurez pas ça en largeur ici là on est sur des chaussures très large mais par contre pour les gens qui ont le pied large c'est vraiment ultra confortable ça permet surtout d'avoir un pied qui n'est pas compressé dans la chaussure donc ne pas avoir froid aux pieds tout simplement et bah la première impression la chaussant c'est juste un confort parfait moi bon moi ça fait des années et des années que j'utilise la sportiva en taille 42 donc là ça se trouve toujours assez juste personnellement je les prends une demi pointure de plus que ma taille de ville c'est parfait j'ai jamais le pied qui vient de taper dans le bout et j'ai pas le talent qui se lève donc c'est juste parfait donc voyez on a une protection sur la malléole intérieure qui est juste hallucinante c'est hyper moelleux cette protection donc là c'est vraiment on sent que c'est une chaussure pour le pierrier quoi la cheville est super super rembourré c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement vu avec la petite guette je sais pas si vous voyez la petite guette qui a 30 ça va venir fermer l'arrière de la chaussure mais j'ai jamais vu une chaussure aussi protectrice pour les chevilles donc si vous avez comme moi des problèmes d'entorse ou des choses comme ça c'est juste parfait et donc vous avez la grande soeur qui est à côté qui est à peu près la même chose qui elle pour le coup possède une membrane imperméable type guette intégrale sur la chaussure avec le même système de lassage on exactement sur la même chaussure donc là celle ci sera plus pour une période hivernale ou une période estivale en haute altitude vous aurez les pieds plongés dans la neige toute la journée celle ci sera plus plus polyvalente sera plus pour une marche d'approche sur des sommets on va dire jusqu'à un petit 4000 3500 mètres d'altitude près si vous dépassez 3005 il faudra partir sur ce genre de choses c'est quand même plus sécure en termes voilà vous êtes sûr d'avoir le pied au sec toute la journée bon là sont également en gore texte les deux sont en gore mais quand même là le fait d'avoir la guette intégrale ça protège énormément également sous fait de la cascade de glace bon ben là ça sera parfait parce que ça sera parfaitement imperméable et donc voilà pour la gamme équilibrium donc une gamme que j'adore 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 le look je le trouve fou on voit que la chaussure elle est magnifiquement bien fitée il n'y a vraiment rien à redire franchement enfin dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi je suis tombé amoureux de ce modèle là vous avez l'ancienne version des nepal enfin l'ancienne c'est toujours la version actuelle mais c'est beaucoup plus cher là on encore 100 euros plus cher ça ce sont des chaussures qui sont faites pour la cascade de glace alors la différence vous allez me dire entre les deux modèles si je prends les deux qui sont en guette en fait la différence elle est simplement dans le fait que celle ci est beaucoup plus rigide on a une seule une semelle qui est beaucoup plus rigide beaucoup plus comment dirais-je renforcé avec un parpire intégral que vous n'aurez pas ici sur cette chaussure là cette chaussure là c'est plus une chaussure pour faire des comment dirais-je du mixte ou des sorties glaciaires tout simplement là vous pourrez taper du caillou avec celle ci donc c'est la base de la nepal cube la nepal cube la trango cube pardon avec une guette en complément une somme est beaucoup plus rigide et cramponnable sur l'avant que vous n'avez pas sur la trango cube tout simplement voilà donc une chaussure beaucoup plus lourde beaucoup plus technique en finalement on est beaucoup plus technique que sur les deux modèles que vous avez ici pardon donc là on est sur un modèle très technique et là vous avez chez scarpa le grand concurrent la chaussure moi j'appelle la chaussure des guides parce que 90% des guides la possèdent malheureusement pour moi voyez c'est très étroit donc j'ai souvent très très mal au pied à cet endroit là je suis beaucoup plus à l'aise dans une sportive bizarrement et donc là vous avez là l'équivalent donc qui est la fantôme tech qui est vraiment le best seller en haute montagne vous avez deux trois chaussures que vous voyez toujours en haute montagne ou en montagne bien souvent vous avez la nepal cube que vous voyez quasiment partout qui est vraiment un classique et vous avez chez les guides ou les professionnels de la montagne bien souvent donc la scarpa fantôme tech tout le monde la connaît et donc et donc voilà donc pareil très très belle chaussure un cramponnable avant arrière une jolie semelle aussi de chez vibram un parpire donc intégral une jolie protection de coups de pied c'est vraiment bien bien protégé la chaussure est très protégée pour les coups de crampons vers l'intérieur vous voyez donc ça c'est ça c'est très très intéressant quand vous avez des crampons ça permet de bien protéger la chaussure donc voilà mes chaussures d'alpi hivernal j'en ai encore deux autres repères que je ne mets plus qui sont des vieux modèles enfin vieux modèles parlage entre guillemets mais que j'aime beaucoup j'ai des millets également et j'ai une autre paire je sais plus non vous m'excuserez donc voilà donc le but c'était de partager déjà les nouveaux modèles équilibrium de chez la sportiva et donc vous faire un retour donc le poids de la chaussure la construction de la chaussure vous retrouverez tout ça sur le site du fabricant la sportiva et donc voilà donc si vous cherchez des chaussures pour faire de l'alpi en haute altitude en période estivale donc l'été ou alors faire de la randonnée l'hiver moi je vous conseille ce genre de chaussures avec les guêtres ça c'est plutôt pour la période été voilà vous m'avez bien compris et ça c'est top après après vous avez des choses qui sont complètement différentes vous avez une certaine chaîne de randonnée qui utilise des boots pour faire de la luge entre guillemets pour faire de la randonnée grand froid moi j'aime pas du tout parce que c'est pas des chaussures qui sont faites pour marcher il ya un déroulé qui est très mauvais elles sont pas cramponnables en semi automatique ou en automatique donc des chaussures beaucoup moins techniques là on a vraiment des chaussures très polyvalentes qui vous permettront de faire de la marche comme de l'alpinisme comme de la randonnée glaciaire vraiment la chaussure polyvalente parfaite pour la montagne voilà donc écoutez voilà très beau modèle pour cette saison 2021 allez je vous n'hésitez pas donc pardon excusez moi n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à me poser toutes les questions ou n'hésitez surtout pas justement à me dire ce que vous vous utilisez pour la période hivernale en cette saison c'est à dire qu'à partir du mois de novembre jusqu'à la sortie de l'hiver ce que vous utilisez ce que vous utilisez ou ce que vous aimeriez avoir allez à bientôt et à très vite ciao